La lumière de la foi La lumière de la foi est au cœur de la condition humaine, mais pour saint Thomas, elle concerne aussi toutes les créatures spirituelles, non seulement les hommes, mais aussi les anges. Dans le traité de la foi, saint Thomas commence par présenter l'objet de la foi, c'est la question 1 de la Secunda Secundae. Ensuite, il présente l'acte de la foi, c'est la question 2 et 3. Et ensuite, il passe à la vertu de foi. En effet, l'acte de foi provient d'une source intérieure qui est la vertu de la foi. Et la vertu de foi est envisagée d'abord en elle-même, c'est la question 4, et ensuite envisagée dans ses sujets, c'est-à-dire ceux qui possèdent cette vertu. C'est la question 5 dont nous allons étudier les articles 1 et 2. Dans l'article 1, saint Thomas montre que la vertu de foi était présente chez l'ange et chez l'homme avant leur chute, avant leur péché. Le péché de l'ange qui est à l'origine de l'histoire des anges et le péché d'Adam qui est à l'origine de l'histoire des hommes. Saint Thomas explique que l'ange avant la chute et l'homme avant la chute ont possédé la foi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la foi n'est pas d'abord un remède pour le péché. La foi est absolument nécessaire pour la divinisation. Dès qu'une créature est appelée à la vie surnaturelle, elle doit passer par la foi. Toute créature est appelée à accueillir la divinisation dans la foi parce que la connaissance surnaturelle transcende, dépasse absolument la connaissance naturelle. Donc, la réponse de foi à l'invitation de Dieu est absolument nécessaire pour toutes les créatures spirituelles. De sorte que les anges, lorsqu'ils ont été appelés par Dieu à la vie surnaturelle, ont aussi dû poser un acte de foi. Et c'était plus difficile pour eux que pour nous. Car pour nous, notre connaissance naturelle est déjà mêlée d'obscurité. Tandis que la connaissance naturelle de l'ange est une connaissance de lumière. L'ange connaît parfaitement tout ce qu'il peut connaître dans l'ordre naturel. De sorte que l'obscurité qui est inhérente à l'acte de foi a été d'une certaine manière plus difficile pour l'ange. Ce qui explique que certains d'entre eux, les démons, ont refusé cet acte de foi et sont devenus des mauvais anges. La question de savoir ce que savent les démons est une question extrêmement importante qui a ses racines dans l'évangile lui-même. En effet, dans l'évangile, nous voyons les démons reconnaître en Jésus le Saint de Dieu, le Messie, et nous voyons en même temps que les démons se posent des questions. Par exemple, Satan tente Jésus pour savoir s'il est le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu. Et saint Paul nous dit que si les démons avaient su que Jésus était le Seigneur, le Christ, ils ne l'auraient pas crucifié. Donc il est très difficile de répondre à la question, mais qu'est-ce que savaient exactement et qu'est-ce que savent les démons des réalités surnaturelles ? Saint Thomas nous explique que par le péché, trois connaissances demeurent, après le péché, trois connaissances demeurent dans le démon. Premièrement, la connaissance naturelle demeure intacte. C'est une application du principe bien connu, la grâce ne détruit pas la nature. Le péché ne détruit pas la nature de l'ange, de l'ange mauvais, de sorte que le démon conserve la connaissance naturelle beaucoup plus parfaite que la nôtre. Mais ensuite, les démons peuvent apprendre certaines réalités d'ordre surnaturel, soit par révélation, nous dit saint Thomas, soit par expérience. C'est là que se situe la question de la foi des démons que saint Thomas aborde dans l'article 2 de la question 5 de la Secunda Secundae. Vous savez que l'apôtre saint Jacques, dans son Épitre, explique que les démons ont la foi et pourtant ils tremblent. Saint Jacques veut dire que la foi sans les œuvres, sans la charité, ne peut pas procurer le salut. C'est le cas des démons qui ont la foi, nous dit-il, et qui pourtant tremblent devant la perspective du jugement. Comment comprendre que les démons ont la foi ? Analysons l'article 2 de la question 5. Saint Thomas, dans le corpus, dans la détermination, commence par rappeler la nature de la foi. La foi, c'est l'adhésion de l'intelligence à une vérité qui n'est ni évidente ni démontrable. Je tiens que quelque chose est vrai, non pas parce que j'en ai l'évidence, mais parce que quelqu'un qui a autorité me dit que c'est vrai. Quelqu'un qui est mieux placé que moi me dit que c'est vrai. Eh bien, en fonction de cette définition de la foi, nous allons voir ce qu'est la foi des démons. La foi consiste à adhérer à une vérité, non pas parce que j'en ai l'évidence, mais parce que quelqu'un qui est mieux placé que moi me dit que c'est vrai. La foi surnaturelle, la foi chrétienne, c'est de croire une vérité parce que Dieu, qui est la vérité même, me dit que c'est vrai, me la donne pour juste. Mais il est important de noter que si la foi est un acte intellectuel, elle suppose toujours la volonté. Je crois parce que je veux croire. C'est ma volonté qui demande à l'intelligence de dire oui, de consentir à la vérité qui m'est proposée. Alors d'où vient cette adhésion de la volonté ? Saint Thomas en distingue deux motifs. Le premier motif, j'adhère à la vérité parce que j'aime Dieu et je fais confiance en Dieu et la vérité à laquelle j'adhère me rapproche de Dieu. Mais je peux aussi adhérer à la vérité qui reste non évidente parce que les signes extérieurs attestent que c'est Dieu qui me le dit, qui me le propose. Saint Thomas prend un exemple, il dit si un prophète annonce un événement futur et qu'il ressuscite un mort, alors nécessairement je ne suis pas, je n'ai pas l'évidence de l'événement futur mais je peux être sûr que le prophète parle de la part de Dieu et donc que l'événement futur se produira. J'ai donc l'événement des signes. En effet, le mouvement de la volonté qui me pousse à dire oui dans la foi n'est pas irrationnel. Il y a des raisons de croire, ce qu'on appelle les motifs de crédibilité, les miracles, les prophéties. Chez nous, il n'y a pas d'évidence de la crédibilité. C'est-à-dire, il y a des signes qui nous montrent qu'on peut faire confiance mais ces signes ne sont pas évidents. Chez les démons, ils sont évidents. Les démons voient, parce qu'ils sont très intelligents, que l'enseignement de l'Église vient de Dieu. Et donc, ils sont obligés de dire oui. Ils sont obligés de croire. Et saint Thomas nous dit que pour eux, c'est un déchirement parce qu'ils voudraient ne pas croire et en même temps, ils sont trop intelligents pour ne pas adhérer à la vérité qui est proposée. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend, la foi des démons ? Ça nous apprend, premièrement, que la foi n'est pas réductible à la connaissance naturelle. Les démons, par la connaissance naturelle, adhèrent à la vérité mais chez eux, ça n'est pas la foi. La deuxième chose, c'est que la foi ne se réduit pas à la dimension intellectuelle. Il faut aussi qu'elle vienne du cœur, de la volonté qui est animée par l'amour de Dieu. Sinon, c'est une foi qui ne sert à rien comme la foi des démons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada